Salut, salut, salut. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le bâton de commandement. Donc, moi, je les ai personnalisés, je les ai faits un peu plus courts. Le bâton de commandement, c'est quelque chose qui est biblique. Vous allez voir dans la Bible, quand le Seigneur a appelé Moïse, il lui a donné un bâton. Abraham avait un bâton, Isaac avait un bâton. Le bâton de commandement, j'utilise généralement soit celui qui est en bois rouge, soit en ébène. Moi, je préfère en ébène. Il a des vertus protectrices. Premièrement, ça vous protège, ça donne le courage. Vous n'avez pas remarqué que quand vous arrivez chez les gens qui ont généralement beaucoup d'argent, leur bon pilier, à la maison, quelque part, il y a toujours l'ébène. Soit un tableau en ébène, soit sur les chaises, il y a un peu d'ébène, soit il y a les décorations d'un lion en ébène. Donc, ça, c'est des choses que vous devez avoir. Ça éloigne des mauvais esprits. Quand tu regardes l'arbre même, d'où on a sculpté ceci, c'est un arbre qui a pris du temps pour grandir. Donc, il y a la force de la nature là-dedans. Donc, le bâton de commandement, comment est-ce qu'on l'utilise ? Premièrement, quand tu fais ta prière, sa houlette et son bâton me rassurent. Vous connaissez le fameux passage. Donc, tu peux être en train de prier, tu fais tes déclarations, tu utilises un bâton de commandement. Tu peux être en train de peut-être prier contre un malaise sur ton fils. Tu peux être, voilà, là, mon genou, tu mets sur le genou. Tu déclare que toute entité négative au type de ton corps, au nom de Jésus. Tu peux être en mal à la tête, tu mets sur la tête. Dans les délivrances, parfois. Donc, tu peux avoir un peu plusieurs tailles. Il y a des bâtons très longs. Il y a des bâtons qui sont carrément comme des lances. Donc, le bâton, ceux-ci, je les ai faits petits parce que tu peux mettre aussi dans ton sac à main. Tu peux aussi avoir, tu demandes qu'on te fasse un tout petit, comme un porte-clé, que tu accroches sur ton porte-clé, sur ta clé, pardon. Et je me suis rendu compte que, on vend ça chez nous, à doigts, là. Les gens marchent avec, mais les gens ne connaissent pas la signification. Ça protège. Et tu peux mettre dans ton sac à main, tu marches avec. Tu peux mettre dans ta boîte à gants de ta voiture. Tu peux mettre dans le tiroir de ton business. Dans nos kits de commerce, on a les bâtons de commandement. Parce que ça, c'est un truc qui est nécessaire. Je ne peux pas dire le nombre de témoignages et des rêves. Il y a des gens que quand ils ont acheté ça la nuit, là, ils ont fait le rêve. Ils voyaient un sorcier qui est venu, ou un esprit méchant qui est venu pour prendre l'enfant. Ils ont utilisé le bâton de commandement pour couper la tête de la personne. Ou bien encore, voilà, quelqu'un est venu, il voulait prendre mon enfant. Je l'ai tapé avec le bâton de commandement. Ou bien, j'étais entouré de géants. Et puis, j'ai pris mon bâton de commandement, comme ça, là, je les ai tous coupés la tête avec. Donc, tu vois, le bâton de commandement a beaucoup d'utilisation. Tu as besoin du bâton de commandement chez toi. Tu as compris, donc ? Tu dois t'amener. Tu as besoin des choses qui vont t'aider à utiliser ton pouvoir. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?